On adore tous nos petits compagnons de poche, on les chierit comme jamais, et on y fait extrêmement attention ! Pourtant au fil des années, malgré l'attention qu'on peut leur apporter, ces derniers paraissent de plus en plus lents ! Qu'est ce qu'il se passe réellement pour que ça arrive ? Est ce que c'est juste placebo et finalement on est juste jaloux des nouveaux modèles qui viennent de sortir ? Ou y a t il vraiment un ralentissement mesurable au fil du temps ? Et qu'est ce qu'il provoque ? Et surtout comment l'éviter ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler du ralentissement des téléphones de manière générale, que ce soit chez la pomme ou chez le petit robot vert, et je sais que ce genre de vidéo on a déjà vu pas mal sur du youtube game français, mais je me suis dit que ça peut être sympa de compléter ce qui a été dit, et surtout de voir des points qui sont en général un peu mis de côté, car je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément un téléphone très récent, et se disent qu'il y a peut être un moyen d'améliorer la situation en réduisant le problème. Et c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui, comment faire pour accélérer son téléphone. Car c'est vrai que c'est assez dommageable ce ralentissement qu'on retrouve sur nos téléphones, que ce soit pour se liker sur les réseaux sociaux, ou alors pour jouer à des jeux vidéo sur nos téléphones intelligents, comme par exemple avec le jeu Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo ! Merci à eux pour ça par ailleurs, mais c'est quoi comme jeu ? Eh bien Red Shadow Legends est un jeu de stratégie avec une bonne notion de RPG à l'intérieur, dans laquelle d'ailleurs vous pourrez vous retrouver facilement si vous êtes un peu adepte de ce genre de jeu avec des armes de compétences à foison et des équipements à pourvoir dans tous les sens. Un des points clés du jeu est déjà ces graphismes bien plus quali que la plupart des jeux mobiles qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Avec une 3D impressionnante pour un jeu mobile, vous pourrez voir des combats contre d'énormes boss qui font 10 fois votre taille avec l'aide des 400 héros disponibles dans le jeu. C'est un genre de jeu qui est vraiment idéal pour plusieurs styles de jeu, que ce soit les plus casiole qui vont préférer faire une partie de temps en temps, ou ceux qui voudront grinder le jeu comme jamais avec la campagne assez longue qui peut vous prendre énormément d'heures de votre temps, qui est en plus assez régulièrement mise à jour. Bref, vous pouvez télécharger le jeu grâce au lien qui se trouve dans la description juste en dessous, et avec le lien juste en dessous, vous commencerez votre aventure avec 50 000 pièces de la monnaie du jeu ainsi qu'un champion épique gratuit ! Mais bon, si notre téléphone a certains problèmes de performance, tous ceux dont je viens de vous parler, risquent d'être difficile d'accès malheureusement, alors déjà, c'est quoi la cause de tout ça ? Et bien comme pour beaucoup de choses dans ce bas monde, il n'y a pas qu'une seule et unique raison, et donc logiquement il n'y aura pas une seule et unique solution. En fait, il ne faut pas oublier que nos smartphones adorés ne sont en fait pas si différents d'un ordinateur ! Et vous savez sûrement qu'il peut y avoir plusieurs causes au ralentissement d'un PC. Que ce soit de la RAM saturée, un disque dur lent, des applications en arrière plan qui vont utiliser absolument toutes les ressources disponibles ou encore des malwares, et bien toutes ces choses là peuvent transformer votre machine de guerre en petite voiture à pédale. Et pour les smartphones, ces raisons sont tout autant valables ! Bon et puis il y a aussi le fait qu'on peut s'habituer un peu trop à son propre téléphone jusqu'à le trouver lent au moindre petit délai une fois qu'on a un peu pris en main, alors qu'en fait il a toujours été comme ça, et c'est uniquement dans la tête finalement, c'est d'ailleurs ce qu'on va appeler l'effet placebo. Mais bon, je suis pas psy hein, et donc on va se concentrer sur les problèmes techniques. La RAM par exemple, même si aujourd'hui on trouve des téléphones comme encore une fois le OnePlus 7 Pro dans lequel on a fourré 12 Go de RAM, bah déjà ça n'a pas toujours été le cas, on trouve des téléphones avec beaucoup moins, et ensuite ces derniers restent dans des tranches de prix qui ne correspondent pas aux attentes de tout le monde. Et le truc c'est que les applications sont toujours de plus en plus gourmandes, ce qui fait que même si vous n'avez rien changé à vos habitudes, que vous n'avez pas installé d'application supplémentaire et que votre OS est toujours dans sa version que vous avez toujours utilisé, et bien vous pourriez voir un ralentissement à cause des mises à jour de vos applications elles-mêmes qui les rendent peu à peu plus gourmandes. Bon alors attention hein, pas la peine non plus de devenir parano à ne plus installer aucune mise à jour, voire à installer des anciennes versions des applis concernées ! Déjà car c'est parfois l'inverse de ce que je viens de vous dire qui se produit, c'est à dire que les développeurs tentent d'alléger un maximum leurs applications ! Bah oui, faut pas non plus aller les bâcher pour ça, leur but est finalement de rendre votre expérience utilisateur la plus agréable possible, et remplir inutilement votre RAM ne fait pas partie des moyens pour y parvenir. En fait, si les applications prennent toujours de plus en plus de RAM, c'est en partie car on y trouve toujours de plus en plus de fonctionnalités, ou alors ces dernières sont de plus en plus complexes ! Mais à force de rajouter des choses les unes par dessus les autres, on se retrouve avec une application lente et gourmande ! Et ça, les développeurs en sont extrêmement conscients ! C'est pourquoi d'une part ils essaient au maximum d'optimiser leur mise à jour, mais d'autre part ils finissent par réaliser des refondes complètes afin de repartir sur des basses saines de temps à autre ! Par exemple récemment, on a eu le cas avec Messenger qui était devenu vraiment une usine à gaz et galère à utiliser, c'est pourquoi Facebook a fait une refonte de l'application et en a donc profité pour avoir l'agencement des menus pour fluidifier l'utilisation ! Bref, parfois une mise à jour allégera l'appli ! Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle ce n'est pas une bonne idée de ne plus rien mettre à jour, et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, cette raison fait que ce cas de la RAM saturée est sûrement le plus compliqué à régler, car les solutions ont toutes des côtés négatifs ! Par exemple, si vous décidiez de ne plus mettre à jour vos applications, en dehors de ce dont on vient de parler déjà, vous allez devoir vous passer de toutes les nouveautés apportées par ces fameuses mises à jour ! Enfin presque, le truc c'est que quand je dis nouveautés, je ne parle pas forcément à des nouveaux filtres sur Snapchat que ce soit chien, chat, écureuil ou lapin, mais aussi des corrections de bugs ! Vous pourriez donc rester bloqué avec un bug mineur, et vous allez me dire ça va, on peut encore vivre avec ! Et c'est vrai, mais le problème c'est que dans ces mises à jour, on trouve aussi des résolutions de bugs assez souvent, mais surtout des corrections de failles ! Et là c'est plus la même, cette fois ci on ne parle plus de confort mais de sécurité ! Donc finalement, ne plus installer des mises à jour, bah c'est quand même moyen moyen ! Une vraie solution peut être d'installer des versions allégées des applications par contre ! Les fameuses versions Lite, ces dernières utilisent beaucoup moins de ressources avec comme contrepartie des fonctionnalités bien évidemment plus limitées, et il en existe pour la majorité des applications populaires que ce soit Youtube, Messenger, Twitter, etc. Mais sinon, on pourrait tout simplement augmenter la taille de la RAM, on pourrait se dire, bah je vais pas vous apprendre que dans un smartphone, on ne peut pas vraiment changer de matos qui est à l'intérieur comme si c'était un PC fixe, ce serait trop simple de rajouter une barre de 8Go de RAM et hop c'est reparti ! Et non, y a pas non plus moyen de télécharger de la RAM à l'intérieur, ça n'existe pas ! Mais alors, est-ce que je parle pour ne rien dire finalement ? Eh bien non, de la même manière que sur un PC, il est possible d'utiliser une partie du stockage principal comme de la RAM, et ça, ça s'appelle la mémoire swap ! Bon bah c'est génial, allons-y, 32Go de swap pour tout le monde sur nos téléphones qui possèdent maintenant un demi Tera de stockage ! Bah non, c'est malheureusement pas si simple, et vous vous doutez bien que si on a de la RAM d'un côté et du stockage de l'autre, bah c'est pas pour rien ! Et puis d'ailleurs, si on retourne côté PC, eh bien 16Go de RAM se trouve dans les 80€, pourtant à peine plus cher, on peut s'acheter un SSD de 1 Teraoctet ! Et si on parle sur un disque dur mécanique, eh bien là j'en parle même pas de la différence de prix ! Et y a une raison à tout ça, parce que la RAM ça va vite, très vite même ! Avec les SSD les plus performants aujourd'hui, on est encore bien loin de la vitesse des RAM actuelles ! Mais la vitesse n'est pas la seule raison, parce que, en effet, vous pourriez passer vos journées à remplir et vider votre RAM si vous le souhaitez, et bien à part perdre du temps, vous n'arriveriez pas à grand chose ! Par contre, si vous faites la même chose avec votre SSD, au bout de relativement peu de temps, il deviendrait simplement inutilisable ! Et oui, parce que les SSD ça s'use, et par exemple, un Samsung 970 EVO de 500Go qui est un très bon SSD, est donné jusqu'à 300TB write-on, ou Teraoctet écrit ! Alors oui, c'est beaucoup, mais tous les SSD ne sont pas aussi robustes, et surtout cette valeur est liée à la capacité du disque ! Bon mais c'est vrai que d'un coup je vous parle de SSD alors qu'on est dans une vidéo censée parler de téléphone ! Mais en fait c'est pas pour rien, parce qu'aux dernières nouvelles, on ne trouve pas de disque dur mécanique dans nos petits joujoux ! Et oui, c'est une sorte de SSD qu'on retrouve là dedans, dans tous nos téléphones aujourd'hui ! Et les problèmes sont les mêmes que sur un ordinateur ! Cette mémoire s'use ! Et si je vous disais tout à l'heure que la finalité de cette usure était une mémoire inutilisable, je vous disais aussi qu'il fallait tout de même écrire beaucoup dessus pour arriver à ce niveau d'usure ! Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant de rendre la mémoire inutilisable, cette usure va peu à peu ralentir la vitesse de cette fameuse mémoire ! Et on sait ce que ça donne un système avec une mémoire lente, c'est l'enfer sur Terre ! Mais oui, parce que tout dépend de cette fameuse mémoire, vu que le système est dessus, les applications aussi, et donc absolument tout ! Et plus elles vont mettre de temps à démarrer, plus la navigation sera pas fluide ! Bref, ce sera la méga galère ! Et c'est donc là aussi une cause importante du ralentissement des smartphones de nos jours ! Mais revenons déjà à notre histoire de swap ! On parle donc d'utiliser ce stockage dont on vient de parler comme une extension de la RAM ! Et là, si vous avez suivi, vous devriez avoir quelques problèmes avec cette idée ! Déjà, on a vu que même avec un bon SSD, les vitesses restent très loin de celles de la RAM, donc dans le meilleur de cas, ça sera toujours moins bien que d'avoir assez de RAM ! Mais on a un autre problème, cette fameuse usure ! Car la RAM, on ne s'en rend pas compte, mais en écrit énormément dessus ! Et se servir du stockage flash pour faire tout ça, c'est pas une très bonne idée au niveau de la durée de vie ! C'est donc un compromis qu'il faut décider ou non de faire ! Et pour faire ça, il faut un téléphone routé ! Donc voilà, si vous voulez avoir un peu de RAM, vous avez cette solution quand même ! Mais faites gaffe ! Mais avant d'en arriver là, de devoir router son téléphone, etc, et de sacrifier du stockage, il y a d'autres moyens de réduire les effets de ralentissement. Le plus simple est d'éviter déjà de remplir cette RAM ! Je sais, c'est extrêmement évident, mais je me suis dit pourquoi pas donner des conseils comme ça aussi ! Bon mais ok, en vrai, quand je dis éviter de la remplir, je ne veux pas dire éviter d'écrire dessus pour ne pas l'user, car oui, c'est sûr que si vous laissez votre smartphone fond d'un tiroir, il gardera une mémoire rapide bien plus longtemps ! Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de garder une bonne quantité d'espace libre sur votre stockage ! Et ça, c'est aussi valable pour un CSD sur un ordinateur ! La raison est simple, quand on parle d'usure, on ne parle pas en fait du disque dans sa globalité, mais des cellules sur lesquelles sont enregistrées les données ! Maintenant, imaginez d'avoir en face de vous un tableau avec 10 cases ! Les 9 premières sont déjà occupées, et donc vous voulez écrire quelque chose dans ce tableau ! Vous n'avez donc qu'un seul endroit pour le faire, cette dixième case ! Maintenant vous faites ça 200 fois, et bien du coup ça sera cette dixième case qui sera réécrite 200 fois, alors que les 9 autres seront pépères en train de rien faire ! Autrement dit, toute l'usure c'est concentré sur le peu d'espace disponible ! Alors que si on avait genre 5 cases de dispo, cette usure serait répartie sur ces 5 cases au niveau des écritures, donc concrètement ça serait moins rapide au niveau de l'usure ! Ce mécanisme de répartition de l'usure est en fait automatiquement fait par le contrôleur de la mémoire, il a donc besoin d'espace libre pour répartir cette dernière ! Pour ce qui est des applications en arrière plan, le système est censé gérer ça de façon assez efficace normalement, donc évitez simplement d'installer ces 36 000 applications que vous lancez seulement une fois dans votre vie, ça devrait le faire de ce côté là ! Et enfin on retrouve les malwares, qui vont utiliser les ressources de votre smartphone à vos dépens ! Pour éviter tout problème, l'idéal reste de garder toutes vos applications ainsi que votre système à jour le plus rapidement possible, et surtout d'éviter de télécharger des applications un peu bizarres et surtout depuis n'importe où ! Et si vous voulez une protection supplémentaire, il existe diverses applications anti-virus qui devraient vous protéger, mais attention parce qu'il y en a certaines qui vont faire l'inverse, donc faites quand même un peu gaffe ! Je peux d'ailleurs vous rediriger vers une vieille vidéo de Guillaume Saj qui parlait de quelques applications qui sont censés accélérer votre téléphone, mais qui finalement font complètement l'inverse. Bon, mais malheureusement il existe aussi une autre raison à tous ces ralentissements, et cette dernière est bien plus sombre que les autres ! Il s'agit de l'obsolescence programmée ! Certains constructeurs vont délibérément rendre les téléphones plus lents sur le long terme, que ça soit en utilisant des mémoires de moins en moins bonne qualité qui se dégraderont plus vite, ou sinon en incluant des bridages dans les mises à jour à venir ! Ça peut être difficile de croire qu'ils puissent avoir les balls de faire une telle chose devant les yeux de tout le monde, et bien pourtant l'histoire nous a montré que ça a été le cas, avec par exemple Apple qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque ! Mais je suis sûr que ce ne sont pas les seuls à l'avoir fait malheureusement ! On pourrait aussi parler du fait que certains constructeurs creusent volontairement l'écart de prix entre les différents modèles, les modèles light etc, avec la ram, le stockage et tout ça, pour que l'accès aux téléphones qui durent le plus longtemps soit le plus difficile vu que ce seront les plus chers ! Bref, c'est pas joli joli tout ça ! Mais alors du coup, est ce que vous devriez changer de téléphone aujourd'hui, ou bien garder celui que vous utilisez en ce moment même ? Déjà, la première chose à faire, c'est de s'assurer de bien suivre les conseils que je vous ai donné tout au long de cette vidéo ! Peut être que déjà ça suffira à lui donner une nouvelle jeunesse ! Et si même avec tout ça, ce n'est pas le cas, le dernier recours pourrait être de totalement réinstaller le système afin de repartir de zéro, une sorte de grand ménage quoi ! Mais même ça, ça peut parfois être insuffisant ! Mais vous savez sur un ordinateur, lorsque vous le formatez, bah des fois on peut se rendre compte qu'il était bien plus rapide comme ça ! Et donc la question devient alors, comment acheter un téléphone en minimisant les risques de se faire avoir dans le futur ? Et la réponse c'est sûrement de suivre un peu l'actualité de tout le monde et de se renseigner sur la réputation des différentes marques sur ce propos ! Ensuite, on pourrait être tenté d'acheter le tout dernier smartphone en se disant qu'il va durer beaucoup plus longtemps que les autres ! Et c'est sûrement vrai, mais la différence de prix avec par exemple le modèle précédent peut peser aussi dans la balance ! Bref, c'est toujours compliqué et c'est toujours la même histoire, il faut faire des compromis ! Avec tout ça, vous êtes maintenant paré pour faire durer votre smartphone le plus longtemps possible, et donc le garder peut être quelques années supplémentaires ! J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas ! Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description ! N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous vos potes qui trouvent que leur téléphone est trop lent ! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le goût qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !